On est bon ? Alors, c'est ton premier direct sur Instagram ? Oui, j'adore. Je suis hyper honoré, trop bien. Alors, un truc technique, si à un moment donné, ma voix est saccadée, dis-le-moi, je mettrai des écouteurs parce que ça m'arrive parfois, mais tant que tu m'envoies comme ça. Tout d'abord, re-bonjour. Et comment ça se passe au confinement ? Écoute, ça commence à devenir un peu compliqué, j'ai envie de dire. Oui ? Oui, oui, oui. Alors, bon, au tout début, on est obligé de le faire. Et puis, je t'avoue que je me suis un peu reposé. Enfin, je me suis même beaucoup reposé. Et tu ne culpabilises pas puisque c'est comme ça, tout le monde est dans le même cas. Donc, tu profites un peu de l'instant. Tu profites pour être chez toi, en famille. Tu profites de tout. Et puis, maintenant, on commence à te poser quand même pas mal de questions sur notre avenir. Oui. Oui, oui, oui. Mais ça pose, oui, oui, je ne peux qu'aborder dans la France. Peut-être réfléchir à des nouvelles dynamiques, comment aborder le métier, comment s'adapter. Oui, surtout de voir dans quelles conditions on va pouvoir rouvrir. Oui, au moyen terme, ça a l'air un peu compliqué pour les cafés, les restos, de savoir combien de personnes, comment… Non, en fait, c'est vraiment, je pense que ce n'est pas facile de pouvoir déterminer des règles et ce genre de choses. Maintenant, ce qu'il y a de… comment… Il faut savoir quand même, bon, ça fait quand même un mois et demi maintenant qu'on est sans activité et sans revenu. Si on nous demande de réouvrir des restaurants, comment… avec une table sur deux, par exemple, donc 50% chiffre d'affaires, il faut savoir que, déjà, rien que pour ça, on tourne à perte. Oui. Donc, on ne parle même pas de rattraper un retard ou quoi que ce soit, on parle juste de ne fiscuer d'être rentable. Donc, réouvrir à perte, je pense qu'on va être emporté dans un tourbillon et dans une spirale et ça va être pire que tout. Oui, pas évident. Oui, j'imagine que dans les prochaines semaines, bon, les choses vont se passer. On verra comment faire en sorte que ça se passe malgré tout, quoi. Oui, oui, bien sûr. On attend des nouvelles et on aimerait bien le faire, je pense, dans les meilleures conditions possibles. Yes. Ben, écoute, je croise les doigts pour ça et est-ce que, Pascal, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne connaîtraient pas et qui nous regardent ? Alors, Pascal, je connais. Je suis chef propriétaire du restaurant Le Chalet de la Forêt à Hucle et j'ai aussi un deuxième restaurant qui s'appelle Amen à XL qui est un plus petit restaurant. J'ai envie de dire un restaurant de quartier, très charmant. Et Le Chalet de la Forêt qui est plutôt un restaurant gastronomique, deux étoiles Michelin, devant la forêt de Soigne. Yes. Cool. Allez. Et donc, aujourd'hui, je t'avais contacté en te proposant un petit peu de faire un petit challenge, un petit direct avec le café. Et tu m'as tout de suite aiguillé sur les herbes et comment est-ce qu'on dit ton potager, ton aiguiller ? D'abord, tu m'avais demandé ce que je buvais avec un café le matin. Oui. Non, je ne bois pas de café le matin. En fait, j'ai insisté en te disant, mais est-ce qu'on fréquente pas quelque chose ? Voilà. Donc, alors, j'adore, j'adore, j'adore le café. J'en ai beaucoup trop bu. Et au mois de décembre, j'ai pris la décision ferme et définitive d'arrêter de boire du café. Au travail, au travail. Mais comme je n'ai pas de machine à café chez moi, parce que généralement, le café, c'est quelque chose qui accompagnait mon quotidien au travail. C'est-à-dire, j'allais vers un restaurant, direct, c'est un machine à café, réunion avec mes cuisiniers, mes collaborateurs. Donc, des cafés, des cafés, des cafés, des cafés. Alors, tu peux parler des cafés expresso après ou si tu veux. Mais donc, c'était ça, en fait, mon quotidien. Et je me suis aperçu que ça me donnait des coups de pompe terribles à cause de l'acidité. Voilà, ce n'était pas excellent non plus parce que j'étais dans l'excès uniquement. Et donc, chez moi, si tu veux, je ne bois pas de café. Alors, il m'arrive, après un très bon repas ou de prendre un expresso. Ça, j'aime beaucoup. Et ton challenge à toi, c'était de me dire, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Et puis, tu m'as parlé des cold brew. Et c'est vrai que je trouve ça très, très intéressant, le côté infusion. Et j'aime beaucoup ça. Et donc, on sait qu'il y a aussi maintenant beaucoup d'infusion et de reprendre l'idée du café en restauration. Ça, c'est quelque chose d'assez complexe. C'est comme un thé, en fait, sur des températures, si je ne me trompe pas, de 60 à 70 degrés, peut-être, et de laisser infuser pour ne pas casser les arômes. Et là, on est parti sur une infusion à froid. Et l'idée, à ce moment-là, c'était avec tes cafés que toi, tu choisissais. Moi, j'allais un petit peu dans le potager, dans mon jardin. Et je voyais quel type d'herbe on aurait pu associer à ces cafés. Et voilà, effectivement, on a parlé un peu de café. Donc, le premier que je t'ai fait parvenir, c'est un Burundi qui a un café lavé, qui va avoir un petit côté herbal et fruité, mais un peu herbal, sur l'acidité. Et du coup, c'est vrai que toi, tu m'as fait découvrir l'herbe de bison, c'est ça ? Oui. Alors, c'est une herbe, les amateurs de vodka vont peut-être réagir, c'est bien. L'herbe de bison, en fait, c'est l'herbe qui infuse l'avocat, la krebskaya. Et ça donne un côté très parfumé. Alors, dans le potager, j'ai planté de l'herbe. Nous, on en fait une huile aromatisée que l'on met sur certains plats, qui est très parfumée, qui est très herbacée, et qui a vraiment ce côté très typique, en fait. Et j'adore ça. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer avec une infusion ? Ça, c'était la première idée. Et l'autre idée était l'aspirule odorante. On est en pleine saison. L'aspirule, donc voilà, cette petite plante qu'on trouve beaucoup en Ardennes, qu'on trouve beaucoup au Luxembourg et en Moselle, et dont on fait le métranque. Donc, avec un vin de Moselle, un vin blanc allemand ou luxembourgeois, on va en faire un métranque. Oui, c'est hyper intéressant, parce que l'aspirule odorante, qu'on appelle aussi la reine des bois, moi, je la connaissais en sirop. J'avais acheté un vin de bois, je trouvais ça pas mal du tout. Mais je n'en avais plus jamais vraiment entendu parler. Donc, c'est vrai que quand on en a parlé, je me suis dit, ok, génial. C'est quelque chose que j'ai déjà vaguement côtoyé, on va dire, mais sans plus. L'herbe de bison, je ne connais pas du tout. J'ai parlé à une ou deux personnes. Je me suis dit, mais oui, la vodka polonaise. Voilà. Voilà, donc je vais faire un peu, je vais faire un peu sur Internet. Et si je ne raconte pas de bêtises, il y a un site sur lequel je suis allé qui expliquait que cette herbe est protégée, en fait. Écoute, nous la protégeons. On la trouve particulièrement dans des plaines en Pologne, où il y a des terres en Europe, et que c'est même protégé. En tout cas, il y a un vrai truc autour de cette herbe. Ce n'est pas juste. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que je l'ai recherché. Alors, mes maraîchers ont trouvé de l'herbe de bison, et je l'ai planté pour la première fois, tu vois, il y a deux ans. Et donc, je l'ai pris, j'ai dit, ah oui, c'est vrai, c'est vraiment ça. Ça me rappelle la vodka, ça me rappelle plein de choses. Et puis, je l'ai coupé, je l'ai rasé, évidemment. Et on a fait de l'huile. On a fait plusieurs essais. Il y a des essais qui n'étaient pas cons. J'ai essayé de la fumer, j'ai essayé de la flamber, de la sécher. Ça n'a pas marché. Donc, on en a fait une huile, et ça a très, très bien fonctionné. Et l'année d'après, je ne savais pas si elle allait repousser. Mais c'est vraiment comme un gazon. Tu coupes, ça repousse. Tu coupes, ça repousse. Et donc, alors protégée ou pas, je peux t'assurer qu'elle repousse. Et du coup, la vitémistère, quand même, qu'on a oublié de mentionner, je ne vais pas montrer de marre, mais c'est le gruet de cacao. Voilà. C'est une troisième préparation qu'on va filtrer ce matin. Oui. Là, tu m'as proposé de le toaster à la poêle. Tu l'as fait. De le mélanger avec un café. Alors moi, je n'ai pas le même que toi. Moi, j'ai une autre réfaction qui est Wide Away. Ok. Donc, c'est un mélange de grains fermentés naturellement. D'accord. Et donc, la fermentation naturelle, pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas, c'est qu'en fait, le café, le grain de café est plus dans une cerise. Et la fermentation naturelle, en fait, on va cueillir les cerises de l'arbre et on va les laisser fermenter environ trois semaines. Donc, c'est vraiment, la cerise va former une sorte de combinaison de fermentation avec la peau, etc., très intense au niveau du grain. Et ce sont des grains très dominants. Il y a ta voix qui commence à vibrer. Excuse-moi. Tu m'entends ? Ah oui. Joli accessoire. Et donc, de quoi ? Bel accessoire. Mais donc, merci, sans fil, tout à fait, voilà, dans la tendance. Mais donc, les cerises restent pendant trois semaines au soleil et c'est très intense et ça donne vraiment un goût dominant, fruité, assez peu acide en général. Et c'est vrai que l'idée du côté un peu torréfié du gruet de cacao, c'est vraiment, en tout cas sur papier, ça sonne comme une belle association. Et donc, pour info, le Burundi, c'est vraiment une fermentation différente qui est lavée, qui va donner des cafés plus salants, plus clean. Moi, j'ai un café Brésil avec le gruet. Oui, exactement. Moi, j'ai pris l'équivalent, mais en fait, je n'avais pas le Brésil, mais j'ai donc du grain de chez Wide Away, qui est une micro-torréfaction bruxelloise. Et c'est un mélange fermenté naturellement. Donc, ce n'est pas exactement le même café, mais la fermentation va vraiment être l'enjeu majeur au niveau du profil de manière générale sur le grain. Oui, je trouvais que ça sonnait bien, Brésil, cacao. Ah ben, c'est clair, mais je n'en ai pas à la maison. Voilà. Alors, je vais quand même… Donc, hier, on a fait nos devoirs. On est rentrés en contact. On a un peu triché. Mais donc, hier, on a préparé déjà les cold brew. Et donc, là aussi, l'idée, c'est de pouvoir le faire avec rien à la maison. Donc, j'ai fait plusieurs déjà directs où, en fait, si on a du café qui est moulu à la bonne taille, c'est-à-dire une mouture grossière du type French Press, donc café à piston, eh bien, on a tout ce qu'il faut pour faire un cold brew à la maison. Et en gros, le ratio, c'est qu'on va utiliser 60 grammes de café moulu grossièrement pour un litre d'eau de préférence filtrée. Et ensuite, on va le laisser infuser pendant 12 heures, 15 heures. On peut monter jusqu'à 24 heures. Il faut tester. Et ensuite, on va le filtrer. Et donc, aujourd'hui, on va le filtrer à la passoire et à l'étamine. Je l'avais fait la semaine passée avec Margot aussi. Et ça fonctionne très, très bien. Donc, on peut faire un excellent café à la maison sans avoir de matériel, juste du café à la bonne mouture. Et de l'eau. Et de l'eau. De sauce. Et donc, voilà. Tu es prêt aussi avec tes mélanges ? Alors, écoute, oui. Moi, je vais un petit peu… Donc là, je ne sais pas si on voit bien. Je ne sais pas si on voit. Mais voilà. Là, j'ai mes cafés. J'ai mes cafés. Je me suis quand même permis, en fait, j'ai fait… J'ai filtré. J'ai fait ça dans un verre à vin. Ah, OK. J'ai juste commencé par le grouet de cacao parce qu'il me semblait plus difficile à filtrer. Mais voilà. Et ce que je me suis aperçu, je trouvais assez intéressant, c'est qu'il y a vraiment… C'est comme évidemment une décantation entre les herbes et… Tu vois ? Donc, j'ai mis le café en bas. J'ai mis le café en bas. J'ai mis mes herbes au-dessus et j'ai mis l'eau pour terminer. Et alors, j'ai légèrement tassé pour que les arômes se mélangent bien. Et donc, j'ai déjà une décantation qui est faite, en fait. Alors, on va le faire en plus. Mais ça me permettait d'avoir une première idée de ce qu'on avait. Ce qui n'est pas le cas chez moi. Effectivement, tout n'est pas… Mais toi, tu es plus brouillon, hein ? Oui, ben oui, oui. Hein ? Voilà. Oui, oui, je vois ça. Voilà, bien. Bon, écoute, je… Mais donc, toi, tu as déjà filtré. Non, je n'ai pas filtré, regarde. C'est là. OK. Non, non, je n'ai rien filtré. Mais alors, tu veux qu'on filtre d'abord le gruet ou tu veux qu'on filtre d'abord… Moi, j'aurais tendance à te proposer d'abord tester les deux infusions aux herbes. Oui, tout le contraire, en fait, de moi. Oui, ben, c'est sympa. Tu m'invites, tu m'invites pour mon premier Instagram. Non, je suis encore là. Je t'écoute. Tu m'invites. Bon, allez, je te suis. Donc, on va… Non, 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 écoute. Ici, par contre, on voit bien que j'ai tout le dépôt café gruel. Donc, là, pour le coup, ça va aller très vite. Mais de toute façon, on va filtrer tout ça. Mais c'est parce que la fermentation naturelle, elle est vraiment beaucoup plus dominante que la fermentation lavée. Tout à fait. On ne commence pas les herbes. Oui, parce que c'est plus délicat. Ça, ça va vraiment… Ça risque de ne pas donner les mêmes chances aux deux infusions avec les herbes après. Donc, moi, j'aurais tendance à goûter d'abord la fermentation naturelle. Les herbes, pardon. Je m'en brûle maintenant. Et du coup, let's go. Ça va être bien brouillon chez moi. Effectivement, j'ai en plus une toute petite cuisine. Je suis un peu dans un appartement temporaire. Donc, voilà. Moi, je suis prêt aussi. Donc, j'ai une bouteille dans laquelle j'ai fait bouillir de l'eau juste pour bien la cliner. Une petite passoire comme ça parce que je n'ai pas de vrai passoire. Donc, c'est plutôt un entonnoir. Et j'ai mon étamine que j'ai mis dans de l'eau bouillante aussi. Donc, voilà. C'est parti. C'est du direct. On fait le… J'y vais avec la spirule odorante. OK. Ça va. Est-ce que… Dis-moi. Est-ce que tu as senti ou pas les effluves de la spirule ? Non, pas. Infusé ou non infusé ? Ah non, infusé. Non, non, là, comme ça. Ah oui, non, non, non. Je n'avais pas encore senti. Je découvre vraiment. C'est incroyable parce qu'on a vraiment l'odeur de la spirule qui reste très, très forte malgré le café. Donc, ça, c'est vachement bien. Alors, juste pour info, hier, on a goûté du café au vin ou du vin au café avec Federico du restaurant Cierto. Oui. Et ce n'était pas un essai hyper concréant. Donc, ce matin, on est vraiment encore dans de l'expérimentation. Mais c'est génial. J'adore ça. C'est super vert. C'est super vert. Donc, ici, moi, je verse dans mon étamine et je filtre tout ça gentiment. Je pense que je vais garder pas mal de dépôts au fond de la bouteille. Tant mieux. Voilà. Donc, moi, déjà, ici, j'ai vidé mon premier, ma première filtration qui est terminée. Ça va assez vite pour filtrer, en fait. Si on a le… Très vite. Alors, la filtration, en fait, on a plusieurs manières de filtrer les colbrous en fonction de la manière dont on aime les bois. En général, quand on a une filtration métal, on va laisser passer pas mal de matières grasses, en fait, et de petites particules solubles. Donc, on va avoir un colbrou qui va être un peu trouble, pas très cristallin. Si on fait une double filtration au papier, ben, le papier va absorber les huiles et va bloquer les particules les plus petites, en fait, aussi. Et l'étamine, c'est un peu entre les deux. Donc, je pense que l'étamine absorbe un peu de matières grasses, mais pas autant que le filtre papier. Et donc, on est sur une filtration intermédiaire qui va pas altérer le goût, mais qui va changer la texture en bouche. Voilà, tu vas vendre un peu plus d'épais. C'est pour ça que ce matin, tu vois, juste avant notre direct, j'ai pris une petite cuillère, Thomas, et j'étais à la surface de chaque récipient, parce que là, on voyait les petites particules de gras. Exact. Et donc, je l'ai goûté, en fait, de manière à pouvoir imaginer ce que ça donnait déjà, en fait. Ok. Et donc, t'as goûté… t'as quoi ? T'as vraiment écumé… Non, 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 non. Donc, comme, si tu veux, comme ça s'est décanté, j'ai vraiment été à la surface avec une cuillère. Tu voyais qu'il y a une petite particule de gras. Oui, je vois très bien. Et là, j'ai goûté. Ah, c'est cool. Mais donc, t'as goûté probablement quelque chose qui va être plus gras que ce que tu vas goûter maintenant. Exactement. Salut, Pili. Je vois Pili à l'arrière. Tu ne me vois plus. Coucou. Non, 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 non. Coucou. Ça va ? On est en plein bazar. Elle n'arrive pas à se connecter. Ah. C'est sur Instagram ? Oui. Pas grave, pas grave. Continue. Je t'ai vu te connecter sur mon compte perso, en fait. Tu t'es contacté sur ton compte perso ? Non, je n'ai que ce compte-là. Ce n'est pas grave. Tu passais par là, mais via OK Coffee ou alors le compte de Pascal, normalement, tu devais voir qu'on est en direct. Non, mais ce n'est pas grave. Reste. Voyez la demande. Alors ici, moi, je vais rincer ma bouteille pour filtrer la deuxième solution dedans parce que je n'ai pas assez de contenant. Je t'entends, mon père, je ne t'entends plus. Il y a un petit décalage. Pascal, est-ce que tu veux qu'on filtre les trois et on les goûte ou on goûte à chaque fois qu'on filtre ? Moi, je suis prêt à goûter. Bon, OK. Moi aussi, alors. Je prends un vin. Et après, après, si tu veux, on peut comparer aussi, mais j'aime bien goûter au moment où on l'a fait. Alors, ce que j'aurais tendance à faire, c'est mettre un ou deux glaçons dedans parce qu'en fait, un cold brew, quand c'est froid, ça ressort mieux. En fait, on a plus l'acidité, la fraîcheur, mais avec la spirule, c'est autre chose. Donc, qu'est-ce que tu en penses ? Et un peu d'alcool aussi, peut-être ? Non, ça, tous les matins de cette semaine, j'ai bu de l'alcool. avec du café. Donc, please. OK, je vais chercher le mescal. Bon, OK. Allez, let's go. T'as goûté ? T'as goûté ? T'aimes bien ? Non. Moi, j'aime pas le café. Donc là, j'ai encore un autre challenge, encore dans le futur, là. Alors. Waouh ! Ah ouais, c'est vachement intéressant. Attends, moi, j'ai quand même mis un glaçon dedans. Peut-être que c'est le sacrilège, mais... Bah, en tout cas, on... OK. On commercialise... Non, mais la question, on commercialise tout de suite ou pas ? Ouais. Je fais ça incroyable, parce qu'on a vraiment la spirule. Mais en même temps, on sent qu'on a le café aussi. Mais je trouve que la spirule a altéré un peu le goût du café pour en faire quelque chose de... Ouais, il y a une sorte de fusion des deux, en tout cas. Non, moi, c'est la spirule, toi, c'est le café. Tu veux dire que je suis plus fort que toi ? Ouais, c'est ça. Voilà. Mais bon, sans moi, tu ne serais rien, j'ai envie de dire, dans ce... Non, c'est... En fait, ce qui est intéressant, c'est une question de balance. Tu vois ? Attends, attends, je t'entends. Oui, dis... Ce qui est intéressant, c'est d'avoir la balance entre le café et la spirule. Alors, c'est un premier essai. Il suffirait de diminuer un tout petit peu. C'est bon. C'est super bon. Pardon. Oui, il faudrait diminuer peut-être un tout petit peu la spirule, alors. Mais ça dépend. Alors, tout est dans sa voie. Qu'est-ce qu'on va rechercher, en fait, dans la boisson ? Ouais. Tu vois ? Et quel support ? En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir le support. Et est-ce qu'on prend un support de café très marqué sur les herbes ? Et à ce moment-là, le café vient peut-être en deuxième ligne. Si maintenant, on veut vraiment un café très typé, parce qu'on peut faire encore plein d'essais. Et à ce moment-là, c'est d'avoir la balance et de savoir ce qu'on cherche. Et ça, c'est très agréable. Je t'avoue que j'avais un peu, quand on a fait le ratio hier, où tu m'as dit, on va mettre 60 grammes d'aspérule pour 60 grammes de café. J'avais un peu peur que ça soit beaucoup, parce que quand j'ai pesé, c'était pas mal. Mais j'ai triché aussi, évidemment. Pourquoi t'as triché ? Parce que j'en ai mis moins. Mais moi, j'ai mis ce que tu m'as dit de mettre. Mais faut pas faire tout ce que je t'ai dit de faire. Mais en tout cas, je suis agréablement surpris. Ouais, vraiment agréablement surpris du résultat, parce que ça se combine super bien. Salut Brigitte. Excusez-moi, je vois que des gens nous rejoignent. Ah, mais Brigitte est là ! Brigitte est là. D'ailleurs, je voudrais lui proposer de faire le challenge aussi. Mais il n'est peut-être pas au courant, mais on verra ça après. Est-ce qu'on filtrerait le deuxième avec l'herbe à bison ? Ouais. Alors, je vais réserver l'aspérule. Magnifique. Je suis super content. Donc, la deuxième bouteille, pour ceux qui nous rejoignent, c'est… Donc, on a fait un cold brew. Donc, c'est du café infusé à froid. Ici, c'est un café lavé, donc fermentation lavé, très clean, d'origine du Burundi. C'est un café éterréfié par Or Coffee. Et on a l'herbe à bison, qui est apparemment bien connue pour la vodka polonaise. Et voilà. Et puis, il y a un autre délire. Donc, tu es apparemment bien connue. Moi, je ne connaissais pas, je ne suis pas qualifié en vodka polonaise. Tu m'as demandé si je faisais un peu la fête. Je t'ai dit oui, mais je ne connaissais pas cette vodka pour autant. Alors, donc ici, ce qu'on va faire, c'est on va filtrer notre cold brew avec… Moi, j'ai un entonnoir. Pascal a probablement une passoire et une étamine. Si vous n'avez pas d'étamine, la semaine passée, je l'ai fait au torchon. Voilà, un torchon bien clean, mais ça fonctionne aussi. Donc là… Attends, moi, je vais à peine filtrer, donc je me dépêche. C'est vrai, oui. Voilà. Oui. C'est moins un petit peu amère. Il y a un côté plus amère, plus astringent ou quelque chose de cet ordre-là ? Je te laisse goûter. Attends, voilà. Mon Dieu, je suis all over the place. Hop, voilà. Tchak. Alors, c'est parti. Salut, Dorothée. Quelle, Dorothée ? De faux. Alors, donc ici, je mets un glaçon. Ouf, c'est vraiment différent. Enfin, logique. Non, et c'est drôle parce que c'est plus foncé. Si tu regardes la couleur du Colbro, il est déjà plus foncé. Ah oui, alors, bon, moi, j'ai un verre qui est légèrement teinté, mais ça ne se voit pas à l'écran parce qu'il fait la mise au point. Non, mais effectivement, il est un petit peu plus foncé. Mais par contre, au niveau du goût, ça me saute moins au visage. Je vais jeter mon glaçon parce que j'ai l'impression qu'il me fausse un peu le truc. C'est moins élégant. C'est moins élégant. On sent moins cette dualité. Enfin, en fait, c'est… Non, on ne sait pas très bien ce qu'on boit. Non. Et comment ? C'est beaucoup moins élégant. C'est un peu plus amer et c'est moins intéressant. C'est un tout petit peu plus amer. Il y a ce côté un peu astringent sur la langue aussi. C'est un peu moins sexy que le premier, oui. Oui, ben voilà. Mais pas mauvais du tout. Mais c'est moins… Waouh. Cool, OK. Là, je crois qu'on va avoir une belle surprise avec le dernier. Ah oui, je suis très curieux. Tu sais qu'hier, je l'ai torréfié à la poêle, comme tu m'as dit. Et même si je suis à fond dans le café, je n'ai jamais torréfié. Parce que torréfié, c'est vraiment un métier… J'irais plutôt introverti. Et moi, j'ai cette tendance à aimer communiquer et être plutôt extraverti. Donc, c'est vrai. Voilà. Mais du coup, hier, j'étais un peu avec ma poêle et mes gruettes de cacao. Et tu m'as dit d'arrêter quand il y avait cette odeur qui venait. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ça ne sentait rien au début. Et puis, j'ai eu cette odeur de cacao, de chocolat qui sortait de la poêle. C'était un honneur. C'est enivrant, hein ? C'est enivrant. Hyper enivrant. Et du coup, je n'arrêtais pas de sentir. Et je me dis, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête. Et puis, à un moment donné, j'ai quand même senti que l'odeur s'altérait un peu. Et on était plus sur le cacao. Et là, je me suis dit, OK, je coupe tout de suite pour ne pas arriver justement, ne pas brûler. Tu vas trop loin. Oui, je sais. Écoute, j'ai été enivré par cette technique. Du coup, il faut me donner deux secondes parce que je dois vider ma bouteille de toutes ces herbes pour la réutiliser, pour filtrer la dernière boisson. À moins que… Attends, j'ai une solution intermédiaire. Ah, tu l'as goûté, ça ? Ça, c'est le pied de le bret et cacao. Ah, ça fait… Alors, bret et cacao, je vais le filtrer aussi dans ma French press. Écoute, je dois utiliser toutes mes ressources. Mets ton édition déjà. Peut-être qu'on va arriver à faire aimer le café à Pili. Mais, ça va. Bon, je vais seulement le filtrer, donc je suis un peu en retard. Enfin, dis, tu me fous une pression, Pascal. Là, tu es au taquet. Je ne suis pas du tout. Le problème, c'est que tu n'es pas du tout organisé. Écoute, on avait dit que tu avais droit à deux bâtes virtuelles, mais là, tu as dépassé le quota. Tu ne te laisses pas faire, Thomas. Non, je vais me battre, là. Merde. Bon, voilà, je m'arrive à la fin de ma filtration. L'odeur, waouh. C'est drôle. Ça sent le chocolat, mais il y a parfois un petit côté… Je ne vais pas dire vignes, mais il y a quelque chose… C'est très intéressant, le côté bruit du… Là, il y a un petit appel d'alcool, si tu veux. Ah oui, j'aurais tendance à… Ah, mais du mescal, moi, là-dedans, d'ailleurs. Petit côté fumé, non ? Tu mets tout ce que tu veux. Let's go. Vas-y. Moi, je l'ai fait. Et là, Thomas… Il faut faire chin, hein. Ah, il faut faire chin. J'attends parce que… Puis lui, on ne te voit pas, mais on t'entend. Chin. Thomas, là, tu vas le goûter comme ça. Et puis, après, mets un glaçon dedans. Et là, le glaçon, il va… Et là, le glaçon, il va avoir, je pense, tout son rôle. Ouais, ouais, ok. Alors, je vais mettre un glaçon parce que… Il y a ma fille qui nous rejoint aussi. Hello. Allez, hop. Merci. Écoute, je trouve ça délicieux. Bonjour. En fait, je trouve ça délicieux, mais je vais le regoûter avec le glaçon parce que j'ai moins l'effet « waouh ». Mais on n'a pas le même café, donc on n'expérimente pas exactement la même chose, malheureusement. Le café est nettement meilleur que le tien. Non, mais… Si, écoute, c'est délicieux. C'est une question de balance, il pourrait juste donner un apport et donner un côté torréfié, un côté plus chaud en en mettant un tout petit peu moins et calculer le ratio. Oui, mais je trouve que ce que tu as décrit, on est déjà là-dedans. C'est-à-dire que pour le coup, on reste sur le café avec cette fermentation naturelle qui est justement un côté très dominant. Mais le gré vient vraiment donner du corps à l'arrière, une touche d'amertume et pas mal de relief tout en restant dans beaucoup de rondeurs malgré tout. Donc, c'est assez intéressant, oui. Ça apporte une compétitivité supplémentaire et ça fait monter le café en amplitude et voilà. Il y a vraiment une raison en fait. Yes. Oui, très convaincant. Et avec toute façon, ça va être très bon. Et là, ton mescale… Oh mon Dieu ! Waouh ! Ok, ben là, définitivement, parce que la spirule, je n'en ai pas chez moi, mais le gré, ça se trouve facilement. Donc là, j'ai clairement une recette facile à faire quand je veux en fait. Bon, la spirule… Alors, la spirule, c'est une saison qui est très courte. Ok. Donc, c'est vraiment une des premières plantes du printemps. Elle sort de terre. Tu peux montrer peut-être une… parce que moi, je n'en ai plus, mais juste… Et là, elle est en fleur. Elle est en fleur depuis une semaine. Et elle va rester en fleur encore pendant quelques jours. C'est assez joli. Oui. Et voilà. Et là, les fleurs sont parfaites. Donc, les fleurs vont durer encore peut-être même pas une semaine. Et ensuite, elle va pousser. Et là, on va voir que la spirule va devenir beaucoup plus amère. Et elle n'aura plus aucun intérêt. C'est maintenant qu'il faut le faire. Ah ok. Donc, c'est vraiment en mode jeune pousse, on va dire. Oui. Après, ça devient très dur. Ça devient très… Elle va sécher. Enfin, on n'arrive plus à avoir cette fraîcheur. Yes. Ok. Moi, je bois. Oui, oui. Moi, je l'ai fini. Je vais en revoir. Mais là, je viens de recevoir des messages d'amis qui me demandent d'en garder pour le jour où on se voit. Comme ça, ils peuvent le laisser avec du mescal. Mais j'en referai d'ici là, je pense. Oui, et puis, bon, alors, on est d'accord sur… Tu vois, l'herbe de lison avait moins l'intérêt et tout. Exact. On a besoin d'avoir quelque chose de très floral. Ça, c'est très bien. Et alors, n'essayez pas avec le muguet. Ce n'est pas comestible. Non, voilà. Ok. Toujours bon à savoir. On est le 1er mai demain, donc… Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et comment ? Et donc, juste, l'avantage du gruet, le gruet, tu peux le faire à n'importe quel moment. C'est comme du chocolat, en fait. Le gruet, tu l'as, tu fais ton infusion pour le lendemain. Tu as envie de faire un apéro sympa. Parce qu'imagine-toi tout ce qu'on peut faire au niveau cocktail avec ça. Oui. Oui, non, c'est la folie totale. C'est vraiment très, 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 très bon. Oui, c'est une très bonne base. Yes. Cool. Est-ce que toi, Pascal, tu as des questions par rapport à ce qu'on a fait ? Est-ce que tu as initié finalement d'une certaine manière ? Mais par rapport au café ou à d'autres choses, est-ce que tu as des questions par rapport à ça ? Au café qu'on a utilisé ou au… je ne sais pas. Je pense qu'on va devoir se revoir. Écoute, on va se revoir. Ok, je te prends au défi. Ok, ça va, on en discutera plus longuement. Mais c'est vrai que pour ceux qui nous rejoignent maintenant ou ceux qui re-regarderont après, c'était quoi la recette du gré ? Donc, en fait, Noémie, on a pris 60 grammes de café moulu grossièrement, toujours, pour un col brou. On a pris un terroir plutôt, donc un café fermenté naturellement pour avoir ce côté un peu rond, doux, dominant, qui a priori se marie bien avec le grouet de cacao. Le grouet, c'est U-E-accent. J'ai googlé hier. Et donc, le grouet, c'est… Moi, j'ai mis 50 grammes que j'ai torréfié à la poêle, en fait, à feu moyen. Et dès que j'avais cette odeur de cacao, je m'en suis un peu enivré et puis j'ai coupé. Et je l'ai directement mis dans ma préparation, 60 grammes de café pour un litre d'eau. Donc, non, pas le Burundi. Le Burundi, il est lavé. Donc, c'est plutôt un Brésil où n'importe quel autre café a fermentation naturelle. Oui. Et donc, en gros, on a mis 50 grammes de grouet pour 60 grammes de café et un litre d'eau. Exact. Yes. Mais donc, ça, je vais tout reposter aujourd'hui et demain ici sur IGTV et sur YouTube. Et je mettrai les recettes en dessous. Et puis, voilà. Génial. Bon, ça a été ce premier direct. Alors, je m'en souviens aller toute ma vie. Yes. OK. Pascal, on reste en contact. Je souhaite une bonne continuation pendant le confinement et surtout pour le déconfinement avec tous les enjeux qui sont derrière. Mais j'espère que tout se passera bien pour la suite. On est là et on vous attend. Cool. OK. Bonne journée. Salut, Pili. Salut, Pascal. À bientôt. Ciao, Thomas. Bye. Et merci encore. Bonsoir. Donc, les gars, on a terminé pour ce direct du jour. Et donc, pour rappel, n'hésitez pas à commander du café chez les petites torréfactions locales qui font du très bon boulot au niveau du traçage du café, au niveau des fermentations et finalement, au niveau de l'accessibilité de l'information qu'il y a sur vos paquets. On est clairement chez Wide Awake, chez Moc, chez Or, chez Belga & Co, sur des philosophies qui sont les mêmes que le bean to bar pour le chocolat et qui sont encore trop peu méconnus. Mais donc, si vous voulez faire des excellents cafés et pourquoi pas vous remettre au café si vous avez arrêté, eh bien, c'est l'occasion puisque ça fait vraiment la différence. Donc, voilà. Je vous retrouve plus tard. En fait, le direct de demain est probablement annulé et je n'ai pas encore planifié la suite. Donc, pour l'instant, il y aura un petit gap. On va commencer à déconfiner et je vais voir comment revenir. Mais je pense que je vais continuer tous les week-ends, mais pas tous les jours puisque le déconfinement va gentiment commencer. Donc, je vous tiendrai au courant et on se retrouve plus tard. Bye.